Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cet atelier d'interagir avec les élèves pour une rétroaction signifiante. Donc, tout juste avant de commencer, juste pour vous mentionner que le document de présentation, il va être disponible à partir de l'adresse monurl.ca baroblique rétro 13 novembre. Si vous n'avez pas le temps de le prendre en note immédiatement, ne vous inquiétez pas, il va être disponible en bas de votre écran à gauche tout au long de la présentation. Donc, avant de commencer officiellement, on est deux co-animateurs avec notre animatrice. Caroline, bonjour Caroline. Allô Luc, allô Mélanie. Donc, oui, mon nom est Caroline Fils-et-Vincent, je suis conseillère pédago numérique récit. Donc, aujourd'hui pour vous, c'est moi qui va modérer le clavardage. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, on va pouvoir les trier et les acheminer directement à l'animatrice d'aujourd'hui, à votre enseignante. Donc, merci Caroline. Et pour ma part, mon nom est Luc Lagarde, je suis conseiller pédagogique au CSS des Hauts-Bois de l'Outaouais. Et dès lundi, je vais me joindre à l'équipe du Service national du récit MST. Donc, moi, je vais co-animer avec Caroline aujourd'hui. Donc, Caroline, t'es prête? Toujours. OK. Donc, tout juste avant de présenter notre animatrice, on va regarder un petit peu le plan de la rencontre. Donc, on va vous présenter un peu le contexte de la rétroaction. Donc, d'où on vient, d'où on a pris ces idées-là et pourquoi on les a mises en place. On avait mentionné que c'était pour être avec des outils Google, mais soyez rassurés, on va vraiment, vraiment avec les côtés simples de ces outils-là, qui peut très bien se faire aussi avec les outils Microsoft. Donc, on va commencer avec la lecture mathématique et une rétroaction de groupe, tout ça avec le formulaire Google. Et on va aller ensuite aller voir des exemples d'écriture avec des rétroactions plus individuelles. Tout ça dans le document Google et le document présentation. Puis, on va terminer à la fin si on a le temps avec une période de questions. Et pendant toute cette rencontre-là, vous avez une place pour mettre vos questions et Caroline va nous donner ces questions-là tout au long de la présentation. Et s'il y a des questions qu'on n'a pas pu répondre pendant la présentation, à la fin, on va tout récupérer ces questions-là puis on va créer un document sur un site qu'on va partager à la fin. Là, on va vous donner le lien. Donc, M. Robert, j'ai parlé ce matin de leaders pédagogiques sur le terrain. Nous, on est allé chercher une de ces leaders-là, une enseignante sur le terrain pour vous présenter comment elle fonctionne avec cette rétroaction-là. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mélanie Lassalle, qui est notre animatrice. Elle va se présenter. Mélanie, ça va? Oui. Donc, à toi la parole. Donc, bonjour. Depuis 2004, je suis enseignante au troisième cycle à l'École des petits ponts. Depuis le tout début, les technologies ont toujours eu une place privilégiée dans ma classe. J'ai toujours eu le souci de partager mes découvertes et mon expertise autant avec mes collègues qu'avec l'ensemble de la communauté pédagogique. Je détiens plusieurs badges avec CARD21, dont deux virtuoses en rétroaction aux apprenants et en écriture collaborative. C'est à partir de ces réflexions-là que je vais vous présenter certaines de mes réalisations en salle de classe avec mes élèves. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous partager mon expérience. Mon site web de classe, on va en parler tout au long de, pas de classe, mais plus d'enseignante, vous êtes présenté tout au long de l'atelier. Et à la fin, on va vous redonner encore le site parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui va être aussi sur ce site-là. Et c'est à cet endroit-là qu'on va aussi répondre à vos questions si jamais on n'a pas le temps aujourd'hui de le faire. Donc, comme vous pouvez le remarquer sur la diapositive, j'enseigne dans un petit village de l'Outaouais qui présente plusieurs défis. Donc, tout d'abord, mon école est dans un milieu défavorisé d'un indice 10, donc des plus hauts niveaux de défavorisation. Et aussi, on est en un milieu majoritairement anglophone. Donc, pour la plupart de nos élèves, ils pourraient aller à l'école anglophone en ce moment. L'anglais est souvent leur deuxième, la première langue. Et plusieurs ne parlent français qu'à l'école. Donc, puisque le vocabulaire est limité pour plusieurs, ça apporte de nombreuses difficultés au niveau de la compréhension autant en lecture qu'en mathématiques que dans toutes les autres matières. Donc, c'est pour ça que j'ai dû me questionner pour voir ce qui pourrait apporter mes élèves à réussir en français dans un milieu défavorisé majoritairement anglophone. Donc, pourquoi la retroaction? C'est qu'au fil des ans, j'ai tenté plusieurs choses avec mes élèves pour les aider. Puis, je tiens à préciser aussi que je travaille depuis plusieurs années sans volume ni cahier d'activité parce que ça ne répondait pas aux besoins de mes élèves. Et aussi, en participant à une CAP deux ans passés, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à ce qui était gagnant dans ma classe. Puis, j'ai décidé de prioriser ces approches-là auprès de mes élèves, quitte à laisser de côté des choses que j'aimais beaucoup et dans lesquelles j'étais plus à l'aise. J'utilisais déjà les outils Google avec mes élèves, mais je n'avais pas encore exploité le plein potentiel de cet outil-là en salle de classe. Donc, en intégrant ces outils-là comme un outil de rétroaction, j'ai pu apporter mes élèves encore plus loin dans leur apprentissage. J'ai pu observer des grands changements chez mes élèves, un plus grand engagement de leur part, une meilleure confiance en eux et aussi une amélioration de leurs résultats scolaires. Donc, sur cette diapo ici, je vous ai présenté deux citations qui ont vraiment guidé mes interventions depuis quelques années. Donc, premièrement, c'est que j'ai réalisé que la rétroaction est efficace surtout lorsqu'on la fait en contexte d'apprentissage avec les élèves quand il est encore temps de s'améliorer. Si on attend toujours à la fin de l'étape, on attend l'évaluation, on attend les résultats de nos élèves pour poser un jugement, il est trop tard. Donc, l'important, c'est vraiment de rétroagir tout au long de l'apprentissage. La deuxième citation me dit que si l'élève perçoit la salle de classe comme un droit, il est sécuritaire et il est possible de faire des erreurs, mais il va être beaucoup plus enclin à prendre les rétroactions qu'on lui donne et à vouloir faire des changements réels dans ses apprentissages. Donc, c'est certain qu'en prenant le virage de la rétroaction, je me suis questionnée sur les impacts que je souhaitais voir chez mes élèves. Avant tout, je voulais redonner à chacun de mes élèves la confiance en sa réussite. Lorsque l'élève vit des échecs depuis longtemps, il a tendance à abandonner et à ne plus faire d'efforts. Je voulais aussi obtenir un profil à jour de chaque élève afin de mieux cibler mes interventions. Je souhaitais que l'élève soit capable de voir l'erreur comme un apprentissage et non un échec qui se décourage moins facilement. J'espérais aussi que tous ces efforts-là me l'apportent à se questionner sur sa démarche pour voir qu'est-ce qu'il peut faire différemment pour justement être capable de vivre des réussites. Et c'est certain qu'en bout de ligne, mais j'espérais que les élèves puissent augmenter leur rétention des concepts, des mots de vocabulaire et évidemment obtenir de meilleurs résultats scolaires. Donc, pourquoi avoir choisi les outils Google? Mais tout simplement parce que c'était des outils qui étaient accessibles dans notre milieu depuis un certain temps et aussi c'est un outil multiplateforme. Donc, peu importe que l'élève utilise un Chromebook, un ordinateur ou une tablette. Ça fonctionne sur tous ces outils-là. J'avais déjà aussi une bonne connaissance de l'outil et mes élèves aussi. C'est une facilité d'utilisation pour nous. C'est sûr que j'aurais pu utiliser d'autres outils, des outils plus complexes, des outils qui nous apporteraient plus loin dans la rétroaction, sauf que je n'avais pas vraiment le temps à consacrer à l'apprentissage de ces outils-là. Je préférais tout mettre mon temps sur la rétroaction que je peux faire directement avec l'élève. Et finalement, c'est des outils qui permettent la collaboration entre moi et les élèves. Et aussi, les élèves en eux puissent collaborer également. Donc, pour questionner, un des outils que j'utilise beaucoup, surtout en lecture et en mathématiques, c'est le formulaire Google. Donc, ça me donne un accès instantané aux réponses et aux résultats des élèves. J'ai un résumé des réponses en direct. Je n'ai rien à faire. Le résumé se fait tout seul. Ça permet aussi d'analyser les réponses, de garder les traces de mes élèves. En tout temps, je peux faire un retour et aller voir avec eux ce qu'ils ont répondu. C'est aussi une bonne façon, des fois, de montrer certaines choses aux parents. Et évidemment, à l'occasion, je vais utiliser la correction automatique avec les élèves. Mélanie, moi, j'aurais une question pour toi, juste avant de continuer. Est-ce que c'est nécessaire, parce que là, je sais que dans ton milieu, vous avez Google Éducation, mais pour utiliser le formulaire Google avec les élèves, est-ce que ce serait nécessaire que tous les élèves aient un compte? Non. Pour l'utilisation du Google formulaire, ce n'est pas nécessaire que tous les élèves aient un compte. On a simplement à générer un lien. À ce moment-là, c'est important si on veut savoir qui a répondu quoi, c'est de s'assurer de demander le nom de l'élève au début du formulaire. Mais ça se fait très bien qu'on ait des comptes Google ou non. Donc, au niveau du questionnement en lecture, la majorité du temps avant de faire le questionnement, c'est sûr que la lecture va être faite normalement en grand groupe. Je préfère faire la lecture avec mes élèves parce que, comme on disait tantôt, ils ont des difficultés au niveau de la compréhension du vocabulaire. Donc, s'ils font la lecture seuls, souvent, ils vont tellement buter sur certains mots que la compréhension déjà là, elle va être limitée. Donc, en faisant la lecture ensemble, déjà, on va faire, je vais questionner en cours de route. Et à la fin de cette lecture-là, ça va me permettre aussi, lors du questionnement, si l'élève a bien compris ce que j'ai réexpliqué en classe et on va pouvoir travailler toutes les stratégies ensemble. Donc, la lecture se fait souvent à partir de romans. Des fois, ça peut être des plus courts textes. Des fois, c'est simplement quelques phrases. Donc, peu importe la façon qu'on va le faire, le questionnaire va être utilisé de la même façon et on va faire un retour en grand groupe ensuite avec les élèves. On va analyser ces réponses-là avec eux. Donc, vous allez voir que le questionnaire tout seul n'apporte pas aucune magie. C'est vraiment le retour avec les élèves qui est vraiment gagnant. Juste une question au niveau de la lecture. Quel type de support? Est-ce que c'est de la lecture à l'écran, de la lecture sur papier, des albums? Je sais que tu en as décrit un peu. Donc, la plupart des lectures vont être à partir d'albums ou de romans. Donc, habituellement, à peu près à toutes les quatre-six semaines, on va avoir un nouveau roman. On travaille vraiment toutes les stratégies de lecture à partir de ça parce que c'est un petit peu plus long. Si le roman est très long, il y a plusieurs chapitres. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va varier un peu. Ça va être un questionnaire Google pour un chapitre, l'autre questionnaire. L'autre questionnaire va peut-être être peut-être un k-out pour garder le côté un peu plus ludique et garder l'intérêt des élèves. Mais je pourrais dire qu'autant le questionnaire Google que le questionnaire k-out apporte l'attention chez les élèves et est apprécié de tout le monde. Donc, le type de questions qui sont posées dans ces formulaires-là, c'est sûr que c'est les mêmes types de questions qu'on pourrait avoir sur des exercices papier. Donc, des questions de repérage, d'inférence, d'interprétation, d'appréciation et de réaction. Et tout dépendant du groupe d'élèves que j'ai dans ma classe pendant l'année, je vais vraiment aller chercher plus les questions sur lesquelles ils ont un peu plus de difficultés. Donc, cette année, les questions de repérage, c'est quelque chose d'un peu plus facile pour eux. Donc, oui, je vais en poser quand même, mais en moins grande quantité. Je veux préciser aussi que dans un questionnaire, je ne mets pas une quinzaine de questions parce que je veux vraiment que l'élève soit capable de répondre à l'intérieur d'une période à toutes les questions qui sont posées et qu'on ait aussi le temps de faire un retour tout de suite après qu'ils ont répondu aux questions. Donc, souvent, c'est à peu près 4-5 questions par formulaire qui vont être posées. Et beaucoup, beaucoup cette année vont être sur l'inférence puisque justement, l'inférence va beaucoup avec la difficulté de la compréhension au niveau du vocabulaire. Donc, c'est surtout là-dessus que je vais mettre, j'ai mis de l'importance cette année. Donc, si on regarde rapidement un exemple de questionnaire, donc c'est rien de très compliqué. J'ai entré les questions dans le formulaire en espérant que le partage se fasse. Les joies du direct. Donc, toi, tout simplement, en mode édition, tu as fait un formulaire Google dans lequel tu as mis tes questions. Peux-tu nous expliquer un peu les types de questions en attendant qu'on a l'affichage qui apparaît? Ah, voilà. Donc, j'essaie de varier un peu le type de questions. Je leur demande beaucoup souvent de justifier ou d'expliquer au niveau qu'est-ce que l'élève ressent comme émotion. Donc, c'est vraiment là où on doit aller chercher des indices dans le texte. Donc, ici, on voit que je n'ai quand même pas une grande quantité de questions. Il y en a 4 ou 5. Et c'est au niveau aussi un résumé des réponses. Je peux vous montrer ce que ça donne rapidement. Donc, le résumé, je tiens à préciser que je n'ai rien eu à faire. Le résumé de Google s'est fait automatiquement. Donc, on a la question et on a les réponses de tous les élèves. C'est anonyme. On ne sait pas, en montrant les réponses au tableau, on ne sait pas qui a répondu quoi. Mais moi, en arrière scène, je peux aller voir exactement quel élève a répondu, quelle réponse. Et je peux facilement garder ça en trace. Donc, on va vous montrer un petit peu plus loin dans la présentation comment je m'y prends pour faire le formulaire. Et si jamais le temps ne le permet pas, sur le site web que je vous présente, il y a une façon aussi, il y a une vidéo ou deux qui présentent comment créer ces formulaires-là. Donc, on va vous fournir le lien de ce site web-là à la fin de la présentation. Donc, voici quelques exemples de comment je fais le retour avec les élèves en classe. Donc, on affiche au tableau, premièrement, les réponses du questionnaire. Donc, si on a la question, on a les réponses qui sont données aux élèves. Et ensuite, la discussion de groupe fait en sorte qu'on va apporter une comparaison, une validation entre chacune de ces réponses-là pour voir qu'est-ce qui était correct, qu'est-ce qui était acceptable comme réponse, quelle sorte de réponse aurait pu être un peu plus précise et tout simplement aussi, quelle réponse n'était pas bien répondue. Et là, on va essayer de comprendre l'élève qui n'a pas eu la bonne réponse, pourquoi? Est-ce que c'était au niveau de la compréhension de la question qui n'a pas compris? Est-ce que c'est un élément de la réponse qui a oublié de donner? Donc, on va vraiment comparer tout ça pour savoir aussi, même parmi les bonnes réponses, est-ce qu'il y en a une qui est plus complète que les autres? Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu aller mettre de plus comme détail pour vraiment que l'élève soit capable d'avoir une meilleure réponse, une réponse plus complète? Ici, on voit qu'on demandait deux caractéristiques physiques du personnage. Donc, ce qu'on fait avec les élèves, on regarde, est-ce que c'est vraiment des caractéristiques physiques? Est-ce qu'il y en a vraiment deux qui ont été nommées? On va regarder ici, on a plein de caractéristiques qui sont différentes. Est-ce qu'ils venaient vraiment tous du roman ou s'il y en a qui les ont inventées? Parce que ça arrive des fois que les élèves nous sortent n'importe quoi. Et ici, en regardant rapidement les réponses, on voit qu'il y a un élève ou une équipe qui n'a pas bien compris au niveau du concept. On a écrit des traits de caractère et non des traits physiques. Donc, on fait un retour en grand groupe sur ce concept-là pour s'assurer de la compréhension de tout le monde. Des fois, c'est simplement un oubli, un élève qui est allé trop vite. Mais des fois, c'est que l'élève n'avait pas compris vraiment ce qu'il avait à faire. Juste une question par rapport à cet exemple-là. Est-ce que c'est toi qui as dû sortir cette différence-là, où les élèves ont pu la repérer ensemble? En général, je pourrais dire que les élèves sont quand même assez rapides pour repérer. Eux, leur défi, c'est de trouver qu'est-ce qui cloche avec les réponses. Ils se donnent vraiment ce défi-là. Ça arrive des fois, par contre, que je dois moi-même apporter des explications supplémentaires, que je dois re-questionner les élèves, parce que ça arrive aussi qu'une question est mal répondue par tout le monde. Donc, je dois me questionner de mon côté aussi. Est-ce que la question était bien posée? Donc, on se pose des questions des deux côtés, autant des élèves que de moi-même, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la compréhension d'une question comme celle-là. Ça arrive aussi qu'on pose des questions en choix de réponse. Donc, c'est rapide au niveau de la validation. On peut regarder rapidement les résultats. Ici, on voit que six élèves n'ont pas bien répondu à la réponse. Par contre, quand on fait un retour en grand groupe et qu'on explique vraiment les concepts, qu'on voit, OK, quels étaient les indices qui nous permettent de dire que c'était sur le canapé, que ce n'était pas sur les deux autres endroits, on remarque que, oups, 14 élèves avaient la bonne réponse. Cependant, il y en avait quelques-uns qui ont eu la bonne réponse, qui n'avaient pas compris, qui n'avaient juste pris une devinette. Donc, on remarque que des fois, quand on donne des choix multiples aux élèves, ils ont la bonne réponse, mais peut-être qu'ils n'avaient pas vraiment compris. Donc, c'est un indice des fois aussi de voir est-ce qu'on devrait donner beaucoup de choix de réponses dans nos questions de lecture avec les élèves. Donc, ici, on voit, c'est les élèves eux-mêmes qui me l'ont dit, Madame, j'ai eu la bonne réponse, mais je n'avais pas compris que c'était pour cette raison-là. Donc, ça fait le tour rapidement du côté en lecture. C'est sûr que j'aurais pu montrer des exemples pendant une heure de temps. Malheureusement, le temps que nous est consacré nous limite dans tout ça, mais j'ai d'autres exemples aussi sur le site web qui vont permettre de voir un peu comment je fais ça en salle de classe. Donc, en mathématiques, ça se passe un peu de la même façon. Donc, on va travailler avec le formulaire Google. On va faire un retour en grand groupe. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est les deux types d'activités que je fais en classe avec les élèves. La principale activité que je fais à chaque semaine, c'est le jogging. Donc, je suis certaine que la plupart des enseignants qui enseignent des mathématiques au primaire ou même peut-être au secondaire font du jogging mathématique avec leurs élèves quand même régulièrement. Mais la plupart du temps, on le fait papier-crayon et on n'a pas nécessairement toujours le feedback de tous nos élèves. Donc, en le faisant de la façon que je le fais dans ma classe, vous allez voir qu'on peut avoir un retour sur tout le monde et permettre de vraiment mieux cibler nos élèves qui sont en difficulté. Donc, le jogging se fait individuellement. Normalement, c'est un type de jogging par mois qui va aller toujours sur le même concept. Donc, je vais avoir trois à quatre questionnaires, peut-être un peu plus, qui vont toucher le même concept. Par exemple, les fractions, les nombres décimaux, l'air, le périmètre. Donc, on va vraiment avoir des questions tout au long du questionnaire qui vont être par rapport à ce concept-là. Et à chaque semaine, le même type de questionnaire va revenir pour voir s'il y a une évolution au niveau de la compréhension des élèves. On travaille beaucoup, beaucoup le vocabulaire mathématique et le jogging a une autocorrection avec points. Au niveau de la deuxième activité qui est trouver l'intrus, ça se fait en équipe. Le but de cette activité-là, c'est qu'il y ait une discussion entre les élèves avant même le retour en grand groupe. On fait une réactivation des connaissances ou un portrait de situation par rapport à un concept clé. Plusieurs réponses sont possibles dans trouver l'intrus. L'important ici, c'est la justification que les élèves vont donner en tout ça. Et évidemment, peu importe le type d'activité qui sont vécues, soit le jogging ou trouver l'intrus, on fait un retour en grand groupe et c'est encore là qu'on va voir vraiment ce qui va rendre les échanges plus riches et plus gagnants. Malheureusement, on avait l'intention de vous faire vivre l'activité, trouver l'intrus, mais vu le nombre de participants qui sont ici, on avait peur qu'on ait un bug avec le questionnaire. Je ne sais pas jusqu'à quelle limite on peut avoir des gens qui répondent ici. Donc, ce qu'on a décidé, c'est juste de vous montrer rapidement. On a fait l'exercice avec d'autres enseignants en début de semaine. On va garder leurs réponses pour les besoins de la cause. Donc, l'activité de trouver l'intrus, est-ce que tu veux l'expliquer, Luc? Oui. Donc, trouver l'intrus, on parle de quatre choix. Et parmi les quatre choix, on demande lequel ne va pas avec les autres. Évidemment, mais n'importe lequel des choix est bien. Donc, il faut toujours trouver une justification pour dire, mais pourquoi j'ai décidé de choisir la forme A? Ici, on a des formes géométriques, mais ça pourrait être très bien, des nombres, ça pourrait être des questions. Ça pourrait même être fait en français ou dans d'autres disciplines. Et le but, c'est de justifier. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Donc, en premier, on demandait de répondre laquelle. Donc, est-ce A, B, C ou D? Et après ça, de nous dire pourquoi. Donc, évidemment, si on dit D, il faut donner une différence des trois autres. Donc, une particularité qui appartient aux trois autres, mais pas à la D. Donc, avec ça, on a fait l'essai avec des enseignantes. Et là, si tu peux nous montrer tout ça, ça va être intéressant à voir. Donc, ici, on est en mode où les enseignants pouvaient répondre. Si je vais voir les réponses, je dois cliquer sur le petit crayon ici pour devenir en mode édition. Donc, ici, c'est le questionnaire dans lequel j'ai écrit les questions. Et juste cliquer sur les réponses. Ici, on va voir les réponses des onze enseignantes qui avaient répondu en début de semaine pour l'activité. Donc, on voit ici rapidement qu'on a quand même plusieurs élèves, plusieurs enseignantes qui ont donné des réponses différentes. Donc, chacune des figures était et l'ont trouvée différente des autres. Et on a en dessous la justification. La première fois que j'ai fait cette activité-là avec mes élèves, j'ai remarqué, oh, on a un petit problème. On ne voit pas l'élève, la caractéristique qui a donné va avec quelle figure. La seule figure qui a quatre côtés. Là, je n'ai pas les images. Comment je vais faire tout ça? Donc, ce que j'avais décidé de faire avec eux, c'était de faire un partage, de partager mon écran en deux. J'avais mis les questions d'un côté, les réponses de l'autre. Et là, on pouvait… Excusez-moi, là, je… Non, j'ai la misère. Je pense que je ne ferais pas désolée, là. Je n'ose pas m'aventurer là-dedans. Donc, j'avais mis les images d'un côté, j'avais mis les réponses de l'autre. Et là, ce qu'on a apporté à un degré différent, on a pu aller plus loin avec ça. Mais là, on a essayé de faire une association entre les images qui avaient été choisies comme étant différentes et les réponses. Et là, on faisait une association. Et quand l'association n'était pas possible, on s'est posé comme question, est-ce que la caractéristique qui était nommée était vraiment la bonne? Donc, peut-être que l'élève n'a pas bien déterminé sa caractéristique. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas ici. Donc, ça, c'est vraiment pour apporter une discussion entre les élèves, pour apporter aussi, ça me permet de voir, OK, l'élève, est-ce que ici, quand on voyait les images, est-ce que l'élève avait compris qu'il avait parlé des angles, il a parlé des côtés opposés, il a parlé de parallèles? Est-ce que simplement dit que c'est la figure D parce qu'il est bleu? Est-ce que c'est seulement la figure A parce que le contour est en gras? Donc, on peut aller voir à différents degrés où nos élèves sont rendus par rapport à la notion qu'on espère enseigner par rapport à ça. Donc, c'est surtout la discussion aussi qui va être riche et qui va nous permettre de voir où sont situés nos élèves. Au niveau du jogging, si on revient au concept que j'avais expliqué tantôt, donc on pose un jogging par semaine à peu près avec le même type de questions. Il y a toujours 10 questions à mon jogging qui sont sur le même concept. Donc, ici, on va voir des questions par rapport à un jogging mathématique sur les fractions. Donc, la question a été de transformer 50 % en fractions et réductibles. Donc, on voit que la bonne réponse, une demi, a été répondue quand même par plusieurs élèves. Par contre, certains élèves n'ont pas eu la bonne réponse. Donc, là, en grand groupe, ce qu'on fait, c'est qu'on se pose la question. OK, est-ce que les élèves, c'est un problème de compréhension de la question? Est-ce que les élèves ont un problème au niveau de la compréhension du concept? Ici, en analysant les erreurs, on a pu comprendre qu'il y en a certains qui avaient fait une fraction, ils avaient réduit leur fraction, mais ils n'avaient malheureusement pas rendu irréductible. Deux autres élèves n'avaient tout simplement pas compris le concept. Donc, à partir de la discussion, on réexplique le concept. Et après ça, c'est sûr que les élèves qui n'avaient pas la bonne réponse, je vais aller les voir par après pour les requestionner, pour voir est-ce que ce qu'on a rajouté en grand groupe leur a permis de comprendre ou si on doit aller un petit peu plus loin. Et là, évidemment, d'un jogging et l'autre, je vais pouvoir faire l'évolution de ces élèves-là pour voir s'ils ont compris le concept ou pas. Un autre type de question ici, on demande de donner le nombre qui précède un certain nombre. On voit qu'il y a deux colonnes qui sont bien ici. Pourquoi il y a deux colonnes qui ont été acceptées? C'est parce qu'il y en a, si vous remarquez, la colonne de gauche, il y a un espace entre l'unité de 1000 et la centaine, tandis que dans la colonne de droite, ils n'ont pas. Donc, dans la validation des résultats, je mets les deux réponses comme étant bonnes parce que je ne veux pas rajouter ce niveau de difficulté-là avec les élèves au niveau où ils doivent taper différemment. Mais c'est sûr que plus on avance dans l'année, je leur explique qu'un nombre a toujours un espace à cet endroit-là, donc on doit le mettre. Sinon, à un moment donné, ce ne sera plus une bonne réponse. Au niveau des erreurs, l'erreur de gauche, l'élève avant même le retour en grand groupe est venue me voir pour me dire, « Madame, j'avais compris. Regarde, j'ai fait la bonne chose. J'ai mis mon 4. Je suis avant, sauf que j'ai écrit trop vite. J'ai fait une erreur de frappe. » Donc, à ce moment-là, je dis, « OK, tu as compris le concept, sauf qu'est-ce que tu aurais pu valider ta réponse avant de la voyer? » Et là, je lui rappelle l'importance de valider ses réponses avant de soumettre ces choses. Pour l'autre élève, il y en a quand même deux qui avaient répondu à cette question-là. On voit que c'est une erreur au niveau du vocabulaire. Le mot « précédé », il n'avait pas bien compris, il a plus donné le nombre qui suit. Donc, on revient encore sur ce vocabulaire-là pour faire comprendre les élèves. Une petite question aussi pour le jogging. Peut-être qu'on ne l'a pas mentionné tantôt. Les élèves, lorsqu'ils font le jogging, ils font ça, c'est du calcul mental, ils ont accès à des ressources. Comment tu le vois? Le jogging mathématique n'a aucun calcul mental. Mon but ici, c'est de savoir si l'élève comprend le vocabulaire, si il comprend les concepts qui sont à appliquer. Donc, ils ont le droit à tous leurs outils. Évidemment, j'essaie de leur demander de ne pas prendre la calculatrice quand même, parce que je veux voir certaines choses. Mais s'ils l'utilisent en bout de ligne, ce n'est pas grave parce que le but ici, ce n'est pas de connaître la réponse d'un calcul, c'est de voir s'ils ont compris le concept, s'ils sont capables d'appliquer ce qui est là, s'ils ont compris le vocabulaire. Et même des fois, au début, dans les premiers jogging, quand ils disent « Madame, je ne me rappelle plus, ça veut dire quoi? » Ils ont le droit même d'aller voir dans le dictionnaire ou sur Google pour savoir un peu plus. Donc, je leur laisse accès à tout ça. Et plus on avance, je leur demande de moins le faire. Mais s'ils le font, ce n'est pas grave. Au moins, ils ont utilisé les outils pour permettre d'avancer là-dedans. Puis les élèves, est-ce qu'ils partagent, est-ce qu'ils participent activement à ça? Est-ce qu'ils aiment ça? Le retour en groupe, tu veux dire? Bien, tout le processus, le retour en groupe et donc d'aller répondre. Les élèves aiment beaucoup le jogging. Quand c'est une période de mathématiques, ils me demandent toujours « Madame, on a-tu un jogging? » Aujourd'hui, ils sont très énervés de ça. Ils aiment beaucoup ça. C'est un petit peu un esprit compétitif dans la classe entre eux. Mais c'est aussi une compétition entre eux-mêmes. Donc, ils veulent avoir mieux que la fois d'avant. Donc, c'est leur but. Souvent, ils vont aller rechercher la réponse de jogging d'avant. Ils disent « Madame, regarde, j'avais sept, maintenant j'ai huit. Ce n'est pas parfait, mais j'ai augmenté ma note. » Donc, ils sont vraiment fiers de tout ça. Et le retour en grand groupe, je pourrais dire qu'autant les plus faibles que les plus forts vont vraiment s'investir là-dedans. Les plus faibles, plus pour comprendre. Les plus forts, c'est pour comprendre les erreurs des autres. Ils se donnent comme défi de vraiment les aider. Même des fois, il y a des réponses qui sont difficilement explicables. Ils vont me trouver quand même une explication, même si ce n'est pas toujours logique. Mais ça fonctionne comme ça. Donc, ici, dans la réponse, dans la question qu'on a là, il y a seulement un élève qui n'a pas bien réussi. Donc, on fait quand même un retour en grand groupe. On réexplique le concept rapidement. Et souvent, ce que je vais faire, cet élève-là, je vais plus aller le revoir par après pour m'assurer qu'il a compris le concept. Donc, ici, on voit qu'une grande majorité des élèves n'ont pas compris près de 50 %. Donc, quand c'est un problème comme celui-là qui se passe, ce qu'on va faire, on va prendre un temps d'arrêt. On va relire le problème ensemble. On va refaire tout ça ensemble. On va s'assurer vraiment qu'est-ce qui n'a pas été compris? Est-ce que c'est juste une partie de la réponse qui n'a pas été complétée? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Donc, si c'est vraiment un grand nombre d'élèves qui n'ont pas réussi, on passe plus de temps pour le faire ensemble. Donc, suite à tout ça, à la fin du mois, ce qu'on fait souvent, on va regarder vraiment est-ce qu'il y a eu une évolution entre le premier jogging et le dernier jogging? C'est une copie d'écran que je prends juste du résultat qui est donné en début du questionnaire. C'est pour moi qui l'a construit. C'est directement dans l'outil Google. Donc, à ce moment-là, on peut regarder qu'entre le premier et le dernier jogging du mois d'octobre, sur le même concept, il y a eu quand même une très grande évolution. Les élèves se sont beaucoup plus dirigés vers la droite et les notes sont beaucoup plus… Il y a moins d'écart entre tout ça. Donc, de voir tout ça, ça l'encourage les élèves à dire « Ah oui, avec la pratique, avec quand on travaille fort, on est capable d'avancer dans tout ça. » Donc, les élèves participent à cette analyse de groupe-là. Donc, tu leur présentes ça et ils participent. Oui. Donc, c'est vrai aussi qu'il y a des choses qu'on va voir. Ils se posent comme questions. Madame, la moyenne, la médiane, la plage, ils posent des questions par rapport à ça, même si ce n'est pas tous de leur niveau. Il y a des choses qui sont plus niveau secondaire. Je prends le temps quand même de le montrer. Donc, c'est un petit plus des fois qui vont les aider un peu plus en statistiques rendues au secondaire. Donc, l'outil Google, le questionnaire Google, qu'est-ce que ça nous apporte? Donc, on l'a dit tantôt. Là, maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est la discussion de groupe, qu'est-ce qu'elle nous rapporte? Donc, elle nous permet de faire la validation des processus avec les élèves, donc d'avoir qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui est moins compris, d'avoir une compréhension commune des erreurs et des réussites des élèves. Ça permet une discussion qui est très riche, un partage aussi au niveau du raisonnement. Donc, la discussion de groupe apporte vraiment un grand avantage au niveau des apprentissages des élèves et de leur réussite. Donc, un peu différemment au niveau de l'écriture, je fais quand même aussi des rétroactions. Les rétroactions en écriture se font en deux temps. Donc, j'ai soit des tâches d'écriture ou des projets d'écriture. Au niveau des tâches d'écriture, c'est des tâches qui sont plus courtes. Ça se fait dans Google Slides. Donc, sur le site web qu'on va vous partager, il y a beaucoup d'exemples de ce que je fais. Donc, tout ce que j'ai construit, je l'ai partagé. C'est sur différents thèmes. Donc, ça peut être sur le thème de Noël. Et il y a à peu près sept à huit diapositives différentes qui demandent à l'élève de faire différents types de textes. Donc, ça peut être une lettre au Père Noël. Ça peut être je donne une image de Noël et doit le décrire. Expliquer le cadeau qu'il aimerait avoir plus. Donc, différents types de textes pour garder leur motivation à écrire. Depuis que je fais ça de cette façon-là, les élèves écrivent beaucoup plus et beaucoup plus rapidement également. Les projets d'écriture de plus longue haleine, donc quatre, cinq, six périodes d'une heure, vont plus se faire dans le Google Doc. Mais peu importe ce que je fais d'un type ou l'autre, tout au long du processus d'écriture, je vais commenter dans le texte des élèves. Donc, j'essaie autant que possible entre chacune des périodes d'écriture de commenter, de faire quelques petits commentaires à la fois, soit sur le contenu, soit sur le code de correction, tout dépendant où ils sont rendus dans leur texte. Je ne commente pas tout en même temps parce que ça va faire une surcharge cognitive qui va mener vers un désengagement des élèves. Donc, c'est moi qui fais ça au début de l'année et plus on avance dans l'année, plus j'implique aussi les pairs dans ces commentaires-là. Donc, les pairs vont être appelés à poser des commentaires sur le contenu dans le texte de leur élève, de leur ami et aussi sur le code de correction. Donc, aider leur ami à trouver leurs erreurs puis tout ça, mais toujours par des commentaires dans les textes. Donc, je vais vous montrer rapidement comment on fait un commentaire si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Donc, ici, on est dans un Google slide. La petite vidéo se retrouve aussi sur le site web. Donc, ça vous montre rapidement sur quoi on doit cliquer pour faire un commentaire à l'élève. Donc, si on veut mettre un commentaire précis à un endroit, on met en surbrillant ce mot-là, on clique le petit icône de commentaire, on inscrit notre commentaire et on clique sur commenter. Donc, c'est rien de vraiment compliqué. Ça ne prend pas un temps énorme. Ça permet à l'élève de garder toujours en trace le commentaire qui est là. Suite à mon commentaire, il peut lui aussi me poser une question, il peut apporter un commentaire. Et moi, souvent, quand il fait ça, je reçois un courriel pour me dire qu'il m'a envoyé un commentaire, je peux aller voir dans son texte et commenter avec lui. Donc, de faire ça de cette façon-là, l'élève a toujours la trace. Ça arrive des fois qu'on circule dans la classe et qu'on lui dit le même commentaire, mais parce qu'il n'est pas écrit, l'élève, il va finir par l'oublier. Donc, que la trace soit là, ça permet aussi de voir une fois qu'il a terminé, est-ce qu'il a pris en note mes commentaires. Donc, moi, je vais aller voir, je vais ouvrir mon commentaire. Ah, j'avais dit ça, mais il ne l'a pas fait. Donc, je peux faire un retour avec lui par rapport à ça. Juste, ça va te changer, Mélanie. Oui. On voit qu'il y a un petit crochet à côté de ton nom. Quand tu fais le commentaire, l'élève, j'imagine qu'il peut aller approuver le commentaire, donc dire qu'il l'a vu. Je sais qu'en utilisant les outils Google, ce commentaire-là, il disparaît après qu'on fait le petit crochet. Mais juste pour mentionner, je pense qu'on peut aller le voir dans l'historique. Il y a un historique des commentaires qu'on peut aller voir. Si on reclique sur l'icône ici, l'icône de commentaires, ils vont tout apparaître. Ça va être marqué « fermé » si l'élève l'avait fermé. OK, merci. Donc, au niveau des commentaires, des types de commentaires que je peux mettre dans les textes, il y en a différentes sortes. Donc, au début, quand l'élève est en processus d'écriture et non de correction, je vais lui apporter des commentaires pour l'aider à développer davantage. Donc, ici, on voit que l'élève a dit que son robot se détraque, mais après ça, il passe à une autre idée tout de suite. Et là, le but de l'écriture ici était son robot se détraque et de me donner des exemples de tout ça. Donc, comme commentaire, je lui demande de me donner des actions qui démontrent qu'il est détraqué et je lui donne même des exemples s'il n'est pas certain. Donc, des gestes, des bruits, lui apporter des petits commentaires comme ça qui va lui permettre d'aller un peu plus loin dans son écriture. Ici, je peux poser des questions. Donc, après la lecture du texte rapide, je peux lui poser des questions. au niveau du vocabulaire ou au niveau des verbes. Donc là, on voit que le dragon savait juste déguiser. Le verbe « savait », c'est le verbe « savoir ». Est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais utiliser dans ton texte? Donc là, l'élève est porté. Je ne lui dis pas ça. Je cible une erreur, mais je ne dis pas qu'est-ce qu'il doit écrire. Donc là, il doit se poser la question et essayer de trouver la façon de répondre à tout ça. Et on comprend bien, Mélanie, la diapositive qui était juste avant. L'élève, il semble appliquer son code à l'intérieur de la diapositive qu'on voit là. Tu leur exiges d'appliquer le code à chaque fois, même en utilisant le Google Slides? Oui. Dans Google Slides et dans Google Docs, les élèves, quand ils sont à l'étape de correction, ils vont mettre leur couleur. La couleur aussi permet rapidement de voir est-ce que l'élève a bien compris au niveau de la grammaire, est-ce qu'il est capable de repérer ses verbes conjugués et tout ça. Et ça permet aussi, nous autres, on a une façon de se parler, c'est qu'entre deux bleus qui sont les majuscules et les points, on doit voir un jaune qui est le verbe conjugué. Donc, si je vois plein de bleus mais pas de jaune, je dis, oh, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas repérées. Donc, le code de correction nous aide vraiment à aider l'élève tout au long de son processus de correction. Ici, on voit que l'élève a écrit un court texte, mais dans ce court texte-là, il a utilisé quatre fois le mot « tablette ». Donc, une autre façon de l'aider à améliorer son texte, c'est de lui apporter des suggestions. Donc là, je lui dis, OK, je remarque qu'il y a des répétitions dans ton texte. Est-ce qu'il y a une façon que tu pourrais améliorer ton texte en évitant ces répétitions-là? Donc, je lui donne des suggestions. Tu pourrais le faire par des pronoms en reformulant ta phrase ou si tu es simplement perdu là-dedans, viens me voir. Donc, parfois, c'est vraiment un contact direct qui va aider l'élève par rapport à tout ça. Juste avant de continuer, on voit un modèle ici qui était d'envoyer un courriel. C'est un peu la force du présentation de Google. Donc, ces modèles-là, ils sont préfaits. Donc, ce n'est pas l'élève qui a tout monté ça. Donc, on a varié le contexte et sur le site que Mélanie va vous partager tantôt, je vous le dis, il y a des modèles que vous allez pouvoir réutiliser, les copier, les changer, les réutiliser à votre guise pour pouvoir le faire. Ça fait que c'est vraiment intéressant ce contexte-là. C'est ça. Donc, une chose aussi qu'on peut faire, c'est cibler des erreurs dans le texte de l'élève. Donc, ici, si c'était un élève en plus grande difficulté, on voit qu'il n'y a plus beaucoup d'erreurs parce que je l'ai beaucoup guidé dans tout ça. Il était rendu maintenant à l'étape de la correction des erreurs de vocabulaire. Certaines ont été repérées par lui-même et là, j'en voyais d'autres encore. Donc, j'ai ciblé directement dans son texte. Donc, j'ai mis en couleur dans son texte des mots qu'il devrait vérifier. Et là, parce que vocabulaire, nous, on le travaille en vert, mais je l'ai mis de la même couleur pour qu'il garde vraiment en tête que c'est ce qu'il y avait à faire ici. Donc, le cibler des erreurs dans le texte des élèves peut vraiment les aider aussi. Je n'aurais pas dit comment ça s'écrivait, c'est juste vérifier. Tu peux utiliser le dictionnaire, tu peux aller sur Google et trouver un dictionnaire en ligne aussi. Mais en l'aidant de cette façon-là, ça peut l'aider. Et c'est certain qu'on peut adapter nos commentaires selon le type d'élèves qu'on a. Donc, on connaît nos élèves. On est capable de voir aussi nos élèves en plus grande difficulté, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin comme coup de pouce, nos élèves plus forts, mais les commentaires vont plus être pour l'amélioration de son texte. Donc, je vais varier mes types de commentaires selon le type d'élève pour qu'il soit prêt à le recevoir. Si je lui donne des choses trop compliquées quand il n'est pas rendu là, ça ne l'aidera pas, ça va juste le stresser plus que d'autres choses. Donc, c'est vraiment d'adapter nos commentaires selon nos élèves et c'est nous autres qui les connaît le mieux de toute façon. J'imagine ici, dans cette tâche-là, tu pourrais changer un peu aussi ce que tu demandes à l'élève en fonction justement, si tu veux différencier d'un élève à l'autre. Donc, j'imagine que tu pourrais changer le minimum de phrases d'un élève à l'autre. Donc, c'est ça. Et si ça demandait sept phrases, mais un élève qui est en adaptation ou en modification, je pourrais lui demander de mettre moins de phrases et même cette activité-là pourrait être adaptée pour des élèves de première année à la sixième année. Donc, tout dépendant de ce qu'on voudrait faire avec eux et du niveau où est rendu l'élève, on peut adapter tout ça. Donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tout le monde peut faire la même activité, mais adapté à eux. Donc, ça les aide aussi à faire partie du groupe, tâches qui sont différentes. Donc, c'est nous à l'intérieur de tout ça qui va savoir la différence, mais l'élève, pour lui, il fait la même tâche que tout le monde. Et une autre question pour toi, Mélanie, en fait, qui nous provient d'un participant. Les projets que tu nous montres en ce moment, est-ce que tu les utilises en tant qu'exercice, mais aussi comme trace d'évaluation un peu plus sommative? Comment est-ce que tu organises ça un petit peu? Donc, comme je disais tantôt, au niveau des... il y a deux types de tâches. Donc, ce qu'on fait plus dans les Google Slides sont plus les activités où les élèves vont se pratiquer à écrire, vont s'habituer avec le code de correction dans lequel ils vont s'habituer aussi à recevoir mes commentaires, à améliorer tout ça. Donc, généralement, ce qui est dans les Google Slides, c'est simplement formatif. Donc, c'est en cours d'apprentissage, les activités que je vais mettre dans les ateliers. C'est souvent aussi les activités que je vais donner aux élèves quand je ne suis pas là parce qu'à distance, je peux quand même suivre ce qu'ils font, ce qui est une force aussi de cet outil-là. Donc, ils savent qu'en tout temps, je peux leur envoyer des commentaires et ils aiment ça. Au niveau des textes plus longs qu'on fait dans Google Documents, donc ceux-là vont être plus au niveau sommatif. Donc, c'est eux qu'à la fin, je vais corriger, je vais noter. Mais c'est sûr qu'en tout temps, peu importe le type d'activité, les traces sont là. Je peux voir vraiment l'évolution. Donc, même si on devait basculer à distance et que je fonctionnais de la même façon, mais tout serait des traces pour moi. Je pourrais continuer à voir, peu importe le type d'activité, sont où les difficultés des élèves, sur quelles difficultés est-ce qu'on peut travailler ensemble pour adapter d'un élève à l'autre, ce qu'ils ont besoin de travailler. Donc, la force ici, c'est que tu as vraiment un portrait global et à différents moments, différents endroits puis de manière live, comme on pourrait dire. Donc, que tu fasses à l'école ou à la maison, si ta classe ferme demain, toi, tu as un portrait qui continue, tu as une évaluation en continu. C'est ça, c'est justement. Et là, comme je disais tantôt, plus on avance dans l'année, plus les élèves sont rendus habiles avec tout ça et ils vont être capables de commenter le texte d'un ami. Et ils vont aller souvent dans le même style de commentaire que je donne. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait que l'élève est plus critique avec le texte d'un autre qu'avec son propre texte. Donc, il va trouver les erreurs dans le texte d'un autre puis il ne le trouve pas dans les siennes. Donc, après ça, je peux lui rapporter des questions pour dire, OK, pourquoi tu l'as trouvé dans ce texte-là mais pas dans le sien? Donc, il faut qu'il soit plus critique aussi avec le sien. Donc, ici, on voit que l'élève a regardé un petit peu au niveau du code de correction. Donc, il manquait un S à bleu et aussi, moi, souvent ce que je fais quand il y a un mot que je ne connais pas, je vais juste le mettre en surbrillance et mettre des points d'interrogation. Donc, on voit, c'est ce que l'élève a fait ici. Fier par anier de carte. Donc, on ne sait pas juste ce qu'il voulait dire, même en essayant de comprendre, traduisant de l'anglais au français, on ne le comprend pas. Donc, on l'indique à l'élève et ça va être à l'élève de regarder qu'est-ce qu'il aurait dû écrire ici à la place. Un autre exemple ici, toujours un élève qui commente le texte d'un autre. Donc, la première phrase, il y a quelque chose qui cloche, on n'est pas certain. Donc, on questionne le contenu encore une fois. Il lui dit complètement, je ne comprends pas, est-ce que c'est personne qui a ou peut ouvrir? Il y a comme deux verbes, ça ne marche pas. Donc, on questionne ici, ça va être à l'autre élève de revoir après ça dans son texte, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, en boudin, commenter en écriture permet à l'élève de développer son habilité à se poser des questions ou à les poser à un père. Ça lui apporte une meilleure compréhension aussi du concept d'améliorer son texte. Avant, l'élève améliorait son texte, c'était corriger ses erreurs. Maintenant, ça veut dire rajouter des synonymes, des marqueurs de relations, éviter les répétitions. Donc, ce n'est pas juste au niveau de la correction, mais vraiment au niveau de tout le contenu aussi qu'on voit une différence. Sa démarche d'écriture est améliorée, donc sa structure de texte, elle est meilleure. Il y a une plus grande cohérence, la grammaire, l'orthographe, tout ça est amélioré. Et le plus important, c'est avec les tâches d'écriture j'ai pas de « oh, on fait de l'écriture aujourd'hui ». Non, c'est vraiment « yes, ils sont contents, ils sont impliqués dans leur processus d'écriture et qu'ils soient en classe ou à la maison, ils sont habitués avec tout ça et ils sont capables de le faire et ils sont fiers et ils aiment ça. Ils aiment beaucoup recevoir les commentaires que je leur donne aussi parce qu'ils savent que c'est pour s'améliorer. Puis, ils trouvent que c'est personnalisé, c'est à eux, puis c'est ça qui les rend vraiment actifs dans leur apprentissage. Une question qui revient souvent au niveau de l'écriture parce qu'on voit que tu es très active avec tes élèves au niveau de l'écriture sur des Chromebooks. À la fin de l'année, l'évaluation, parce que c'est souvent en sixième année, c'est une évaluation ministérielle, papier-crayon, comment ils réagissent? C'est quoi? Il y a une belle transition? Comment ça va? Je peux vous dire que la première année où j'ai uniquement utilisé les ordinateurs pour les situations d'écriture, je suis paniquée un peu rendue au mois de juin. Je me suis dit comment les élèves vont réagir avec le papier-crayon. Donc, miraculeusement, ça s'est super bien passé. Les élèves étaient tellement habitués à écrire. Leur processus d'écriture était ancré. Leur démarche de correction était vraiment bonne. Donc, ça a été aussi vite, ça a été aussi rapide, leur écriture sur papier-crayon que s'ils l'avaient fait à l'ordinateur. C'est sûr qu'ils ont eu une étape de plus. Ils ont corrigé leur brouillon, ils l'ont refait au propre. C'est simplement ça qui a été un petit peu plus long. Mais pour le reste, leur démarche d'écriture était la même. Parce que peu importe qu'ils fassent l'écrit à la main ou à l'ordinateur. Ils ont développé le même réflexe. Donc, je pourrais dire ceux qui ont peur de le faire pendant l'année de cette façon-là et qu'à la fin de l'année, ils reviennent papier-crayon. Je ne pense pas que c'est une peur qu'on devrait avoir. En tout cas, dans mon cas, ça s'est super bien passé. Donc, si on revient au titre de notre atelier « Interagir avec les élèves pour une rétroaction signifiant », comment est-ce que j'ai fait pour arriver à ça? Tout simplement, c'est en mettant la rétroaction au cœur de mon enseignement. Donc, l'observation dans ma salle de classe prend maintenant une plus grande place et je mets constamment à jour mon profil d'élève. Ceci me permet de les aider tout au long de leur apprentissage au lieu d'attendre le résultat de l'évaluation pour porter un jugement. Donc, ce qu'on disait tantôt, les ressources additionnelles, donc mon site web, on l'a remis là. Donc, sur le site web, il y a une section complète qui est pour la rétroaction en écriture, mathématiques, lecture. Vous allez revoir des mêmes exemples qu'on a vus aujourd'hui et d'autres exemples également. Certaines capsules vidéo aussi qui vous permettent de voir comment j'ai créé les différents questionnaires. Et aussi, si vous allez dans les autres onglets, vous allez voir deux projets de lecture avec plusieurs questionnaires qui sont déjà partagés et aussi des situations d'écriture, dont les gabarits qu'on vous a montrés avec Google Slides tantôt. Je vous encourage fortement à aller voir ce site-là, monurl.ca barre oblique, ressources au pluriel, prof au pluriel. Vous allez trouver une mine de ressources à l'intérieur de ça. Je peux vous dire que Mélanie a travaillé très fort aussi parce qu'on n'a pas rentré dans les détails techniques de comment former le formulaire Google, mais Mélanie a vraiment pris le temps de vous faire des petites capsules vidéo pour vous aider à aller chercher ces informations-là. Donc, comment aller le mettre en place et elle va vraiment chercher le côté simple d'utilisation de ces outils. Donc, je vous recommande fortement d'aller voir ce site-là et vous allez découvrir aussi plein d'autres choses que Mélanie fait en classe avec ses élèves. Donc, pas juste les éléments de l'atelier d'aujourd'hui, mais plusieurs autres, notamment au niveau des laboratoires créatifs et j'en passe pour plusieurs. Donc, vous avez ces ressources additionnelles-là, monurl.ca barre oblique, ressources au pluriel, prof au pluriel. Et vous avez aussi le document de présentation. Comme vous avez vu, le lien qui était là présent tout le temps, monurl.ca barre oblique, rétro, 13 novembre. Juste pour mentionner, comme c'est là, le document de téléchargement sur le site dont vous avez accédé pour la visioconférence, il y avait des petites coquilles. Donc, on a demandé à ce qu'il soit changé. Par contre, si vous prenez l'adresse que vous avez là, vous allez avoir exactement les données que vous avez besoin par rapport à ça. Puis, là, oui. J'étais pour dire, Luc, c'est parce que t'as mis un mot que j'ai mis, ça m'a cité chez moi. T'as dit « temps ». Puis, le temps, les enseignants qui nous écoutent en ce moment, c'est un mot qui sont comme non, non, non. Mais quand on parle de temps, quand ça vient aux outils numériques, souvent, qu'est-ce qui revient là, c'est combien de temps ça t'a pris? Tu sais, au niveau de l'appropriation comme enseignante. Tu sais, combien de temps est-ce que les enseignants, ils peuvent à peu près s'attendre pour être prêts à mettre ça en œuvre avec les élèves? Il y a ce volet-là. Mais l'appropriation des élèves, comment ça s'est passé aussi? Tu sais, il y a un peu deux volets à la question aussi. Donc, combien de temps ça t'a pris à toi, mes nannies, pour mettre en place un peu ça avec tes élèves? Puis tes élèves, ça leur a pris combien de temps pour être efficace avec cette méthode-là que tu as apporté aujourd'hui avec les formulaires ou sinon avec le Google Slides? Ce que je pourrais dire au niveau de moi-même, c'est sûr qu'en travaillant déjà, pas avec un cahier d'exercice, j'avais déjà une façon de faire qui m'a demandé de m'organiser différemment. Donc, en travaillant beaucoup avec le roman et tout ça, si on va en lecture, les romans étaient là, les questions étaient là, c'est juste que j'ai eu à les mettre au niveau numérique. L'appropriation des outils Google est très simple. Donc, une fois que j'ai compris rapidement comment fonctionnait le questionnaire, j'ai repris les mêmes questions que j'avais sur papier, je les ai mis là. Et ce qui est différent, c'est le retour que je fais avec les élèves. Donc, au lieu de juste prendre la copie de corriger, mais à ce moment-là, je le reçois numérique, on fait le retour ensemble et ça se fait de cette façon-là. Au niveau des situations d'écriture, c'est certain qu'au début, je peux donner simplement un Google Doc à l'élève puis je lui demande d'écrire éventuellement, mais j'ai décidé de me lancer dans les Google Slides où j'ai fait les gabarits. C'est sûr que ça, ça m'a pris plus de temps, mais je suis aussi allée m'inspirer de d'autres profs qui font comme moi puis qui partagent leur matériel. Donc, en faisant de cette façon-là, j'ai pu voir qu'il y a des choses qui sont très faciles. Puis, en partant d'un gabarit, souvent, j'avais juste à changer l'image et changer Noël pour robot, décris-moi le robot ou décris-moi le Père Noël. Ça ne me demande plus autant de temps. Donc, au début, un peu plus, maintenant moins, mais ce que je peux dire après, c'est que toutes les autres, une fois que mon année est commencée, mes activités sont déjà faites d'une année à l'autre, je peux les réutiliser. Donc, c'est moins d'investissement. Côté des élèves, c'est certain que je suis privilégiée dans mon école à partir de la première année, les élèves sont quand même actifs avec les outils Google. Donc, quand ils m'arrivent dans ma classe, ils sont déjà des pros dans tout ça, ils connaissent bien Google Classroom, les outils. Certains outils ont moins été explorés par d'autres profs, mais juste le fait d'être capable d'ouvrir son ordi tout seul, c'est très gagnant. Puis, une fois, dans l'utilisation de Classroom, c'est tellement simple, tout est au même endroit. Ça fait que le travail est plus fait de mon côté, puis après ça, eux se lancent dans la tâche. Ça fait que je pourrais dire que c'est pas vraiment, on ne part pas du temps, ça ne nous prend pas trop de temps. Le temps, il est donné différemment, il est là où ça compte vraiment. Puis, ce qui est fun aujourd'hui pour les participants, c'est qu'ils ont vraiment accès à toutes tes ressources qui sont là. Donc, il n'y a pas de personne ici qui est obligé de partir de zéro. En fait, ne partez jamais de zéro. Il y a tellement de ressources en ligne en ce moment, mais je pense que ça, ça pourrait vous être une belle ressource, au moins pour débuter, commencer, faire des petits pas. J'imagine que c'est la philosophie que tu as adoptée dès le début avec tes élèves, avec toi-même. C'est des petits pas. Une chose à la fois, puis ne réinventons pas tout. Finalement, il y a des choses qu'on a déjà, comme tu as dit tantôt, puis tu as très bien dit, j'ai juste repris les mêmes questions, je les ai changées, puis plus ça allait, plus les besoins se spécifiaient, j'imagine, pour la rétroaction. Exactement. Superbe. On arrive à la période des questions. Caroline, est-ce que tu as beaucoup de questions? Bien, non, je n'ai pas beaucoup de questions. Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est une question au niveau technique, qu'on ne reçoit pas les questions en tant que telles? Mais j'en ai reçu quelques-unes. Il y a même, il y a Manon Mercier qui nous a dit qu'elle était déçue de ne pas avoir choisi cet atelier-là dès le début de sa journée, parce qu'elle a trouvé ça très profitable, en fait, pour elle. Donc, ça, c'est un excellent travail pour ça. Donc, on a des commentaires dans ce sens-là. Je pense que les gens, les participants ont bien apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre. Je suis en train de les recevoir. Donc, je ne sais pas combien de temps exactement est-ce qu'il nous reste jusqu'à la fin? Mais sinon, il y a eu une belle appréciation de l'atelier jusqu'à maintenant dans les commentaires. En attendant, pour voir s'il y a d'autres questions, je tiens à mentionner, on vous demanderait peut-être de nous donner votre appréciation, monurl.ca barre oblique question rétro. Donc, de peut-être aller juste répondre pour voir. Nous, on va avoir votre feedback. On veut savoir un peu comment c'est allé. Il y a une section commentaires. Vous avez pensé à une question que vous n'avez pas eu le temps d'écrire là. Écrivez-la. Dans les premières diapositives aussi, on a laissé nos courriels. Si vous voulez nous écrire par courriel, je sais aussi qu'il y a des gens qui nous écoutent en anglais. On s'ébrouille très bien en anglais. Donc, vous pouvez adresser vos questions par courriel aussi en anglais. On va vous répondre aussi en anglais. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça va nous faire plaisir de tout prendre ça. Puis, s'il y a d'autres questions qui arrivent aussi, on va essayer de faire un petit document, question-réponse, qu'on va déposer sur le site qu'on vous a partagé. Mélanie va le déposer sur ce site-là. En attendant, pour voir s'il y a d'autres questions, moi, j'en avais une, Mélanie, tu as parlé tantôt beaucoup de la rétroaction de groupe avec le questionnaire Google. Tu reviens avec les résultats. Je sais que tu as parlé un peu de l'esprit compétitif, mais je sais que les autres élèves ne voient pas les résultats, à moins que juste leur portrait global. Mais toi, de ton côté aussi, tu es capable de voir individuellement chacun des élèves, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Je peux retourner quand on était tantôt dans le questionnaire. Les questions, on peut les voir pour tout le groupe ensemble. on peut les voir par question, toutes les réponses, ou je peux les voir par élève. Donc, j'ai accès en tout temps. Tant que je ne fasse pas les réponses de mes formulaires, j'ai accès en tout temps aux réponses de chacun des élèves. Je peux aussi exporter les réponses dans un tableur. C'est rare que je le fais de cette façon-là, mais c'est possible aussi si je veux vraiment avoir un meilleur aperçu de tout ce que l'élève a répondu. Puis, j'ose poser cette question. Si tu avais à avoir ta classe à distance, tu peux-tu me nommer, on va y aller avec le questionnaire, puis après ça, peut-être avec les commentaires, la section. Tu peux-tu me nommer un avantage puis un inconvénient que tu aurais d'aller en distance avec tes élèves? Au niveau du questionnaire, pour répondre aux questions, ce n'est pas un problème. C'est le retour en grand groupe. Tout dépendant du groupe, je ne sais pas si on pourrait le vivre de la même façon qu'en classe. C'est certain qu'à distance, essayer de gérer le retour, de gérer tous les groupes, les élèves en même temps, les caméras, le micro qui s'allume, qui ne s'allume pas, est-ce que tout le monde va parler en même temps? Cette gestion-là, je ne sais pas tout à fait comment ça fonctionnerait. Par contre, je l'essaierais de toute façon. Mes élèves sont habitués au retour en grand groupe ensemble. Je l'essaierais. Si jamais, de cette façon-là, ça ne fonctionne pas tout à fait, peut-être de le refaire en sous-groupe ou simplement aussi, au lieu de faire les 10 questions du jogging mathématique, par exemple, je pourrais cibler les questions qui ont été moins bien répondues. C'est plus sur celles-là peut-être qu'on pourrait mettre de l'emphase. Je pourrais faire des captures d'écran puis déjà faire certains commentaires ou poser des questions à l'avance aux élèves. C'est sûr qu'un retour en groupe serait important, mais je pense qu'il serait différent de ce qu'on vit en classe. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, je n'ai pas eu à le vivre encore, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je voudrais tenter pour ne pas perdre ça parce que c'est vraiment quelque chose de gagnant avec eux. Mélanie, est-ce que tu pourrais revenir à la diapositive précédente pour remontrer le lien pour se rendre à ton site? Puis on avait une question. Est-ce que tu en as des ressources en anglais pour English Second Language ou English ELA pour en anglais ou plus ou moins en ce moment, je comprends que c'est plus en français qu'on le fait? Sur le site web, je n'en ai pas pour l'instant. Depuis deux ans, on n'enseigne plus anglais à nos élèves. C'est un spécialiste, donc j'ai moins de ressources, mais je pourrais quand même regarder ce que j'ai que je pourrais peut-être partager, mais je n'ai pas beaucoup de choses pour l'instant. Parfait. Puis on avait une dernière question pour toi. Au niveau du correcteur automatique dans Google, comment est-ce que tu gères cet outil-là? Je ne le gère pas vraiment. Je laisse. Il y a des élèves qui l'ont, des élèves qui ne l'ont pas. Je pourrais vous dire que certains élèves l'utilisent, d'autres élèves l'utilisent mal. Donc toujours, j'apporte mes élèves à se dire, OK, tu as un correcteur et tu as proposé quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Même type que les commentaires que moi je lui pose, il doit quand même être critique par rapport à tout ça parce que le correcteur ne donne pas toujours les bonnes réponses. Le correcteur ne souligne pas toutes les erreurs non plus. Donc, je ne le désactive pas, les élèves l'ont quand même. Il y en a qui l'utilisent, il y en a qui ne l'utilisent pas. Donc, c'est vraiment d'être critique par rapport à tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète par rapport à tout ça. Merci beaucoup, Mélanie. Puis, j'aimerais rappeler aux gens pour toutes les questions techniques que vous avez, par exemple, comment est-ce que les élèves peuvent faire des commentaires entre eux? Comment est-ce que j'entre mes commentaires, par exemple, dans Google Slides? Comment je vérifie? Toute question technique que vous pourriez avoir, je vous enverrai directement sur le site de Mélanie. Elle a fait quelques capsules vidéo pour pouvoir le faire. Et si la capsule ne se trouve pas là, s'il vous plaît, faites-nous en part. Vous pouvez nous envoyer un courriel ou sinon, dans la rétroaction, le document de présentation est ici. Vous pouvez toujours nous envoyer des questions avec votre adresse courriel. On va peut-être pouvoir vous rediriger vers les bonnes ressources. Mais je vous dis tout de suite une bonne recherche Google. Parfois, vous allez trouver la réponse tout de suite. Mais première ressource, allez voir le site de Mélanie pour répondre à ces questions-là. Donc, c'était toutes les questions que tu avais, Caroline? Oui, c'est parfait pour nous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez nos adresses courriel, vous pouvez nous écrire. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous répondre. Moi, j'aimerais ça vous remercier de votre présence, d'avoir assisté à notre atelier. Un gros, gros, gros merci à Mélanie qui est enseignante qui a pris le temps de venir nous présenter aujourd'hui ce qu'elle fait. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Caroline, pour cette animation-là, de m'avoir aidé dans l'animation avec Mélanie. Puis Mélanie, je pense qu'on va te laisser le mot de la fin. C'est tellement gentil. Donc, j'espère que cette courte présentation vous a permis d'être inspirée un peu. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. Mais l'important dans tout ça, c'est qu'on a parlé de temps tantôt, mais le temps, on l'investit aussi, ça a de l'importance. Donc, je pense que même si je dois investir un peu plus de temps dans les activités que je fais comme celle-là, si ça prend plus de temps en classe avec mes élèves, c'est parce que c'est gagnant. Donc, oui, il y a d'autres choses qu'on aime faire, il y a des activités qu'on est à l'aise avec, mais si ça ne rapporte pas autant au niveau des apprentissages dans les élèves, ça n'a pas vraiment de résultats, mais pourquoi continuer à le faire? Donc, vraiment mettre le temps où ça vaut la peine, mettre le temps où c'est gagnant. Donc, j'espère vous avoir inspiré un petit peu de ce côté-là. Puis, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel, mais je vous invite vraiment à aller voir sur le site web, il y a beaucoup de ressources puis il y en a plusieurs aussi qui vont être mis dans les prochaines semaines. Puis, si la robotique vous intéresse aussi, il va y avoir des beaux projets de Noël qui vont être ajoutés bientôt. Donc, je vous encourage à visiter mon site. Puis, merci beaucoup d'avoir assisté à notre atelier ce matin. Merci. Merci.